– Eh bien, précisément, je parlais de foiries. C'est Marc-Antoine Breckies qui a la parole. – Bonsoir à toutes et à tous. Merci, M. le maire. Je suis assez embêté puisque j'avais orienté mon propos sur l'environnement. Éric, m'ayant devancé, c'est un petit peu délicat. Néanmoins, en ce qui concerne ce plan d'orientation budgétaire, je tenais à féliciter les services et puis bien sûr l'équipe municipale puisqu'il est à la fois équilibré avec le contrôle des charges mais aussi ambitieux avec le maintien de l'investissement. Et comme il a été dit et redit, c'est une situation économique particulière bien sûr pour les collectivités mais aussi pour les créateurs de richesses que sont les acteurs économiques et aussi nos concitoyens. Et donc face à une telle situation, je nous félicite d'autant plus puisque ce plan d'orientation budgétaire offre des perspectives immédiates qu'elles soient culturelles, sportives, d'aides sociales mais aussi à plus long terme et notamment en termes de voirie sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais pour ce faire, il nous faut bien sûr un peu de courage politique et puis aussi, et je tenais à le féliciter et à le signaler dans mon propos, l'implication des services puisque de certaines contraintes qui nous sont imposées par la situation économique, il a fallu nous réinventer. Et les services le font au quotidien, je le constate, parmi les services de la voirie, on développe des nouvelles compétences qui nous permettent de maintenir ce niveau de service à la population, que ce soit en voirie ou dans l'aide sociale. Et je tenais à les féliciter pour leur participation. – Je parle souvent des services municipaux, des services qui sont deux ans. – Viens écouter, ne fais pas de bruit, viens écouter ce que j'ai dit. – Je vais dire si tu aimes bien. – Du budget 2023 en faisant le récollement de ce qui est côté agglomération et côté ville. Eh bien précisément, je parlais de foiries, c'est Marc-Antoine Breckies qui a la parole. – Bonsoir à toutes et à tous, merci M. le maire. Je suis assez embêté puisque j'avais orienté mon propos sur l'environnement. Éric m'ayant devancé, c'est un petit peu délicat. Néanmoins, en ce qui concerne ce plan d'orientation budgétaire, je tenais à féliciter les services et puis bien sûr l'équipe municipale puisqu'il est à la fois équilibré avec le contrôle des charges, mais aussi ambitieux avec le maintien de l'investissement. Et comme il a été dit et redit, c'est une situation économique particulière, bien sûr pour les collectivités, mais aussi pour les créateurs de richesses que sont les acteurs économiques et aussi nos concitoyens. Et donc face à une telle situation, je nous félicite d'autant plus puisque ce plan d'orientation budgétaire offre des perspectives immédiates, qu'elles soient culturelles, sportives, d'aide sociale, mais aussi à plus long terme, et notamment en termes de voiries sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais pour ce faire, il nous faut bien sûr un peu de courage politique et puis aussi, et je tenais à le féliciter et à le signaler dans mon propos, l'implication des services, puisque de certaines contraintes qui nous sont imposées par la situation économique, il a fallu nous réinventer. Et les services le font au quotidien, je le constate parmi les services de la voirie, on développe des nouvelles compétences qui nous permettent de maintenir ce niveau de service à la population, que ce soit en voirie ou dans l'aide sociale. Et je tenais à les féliciter pour leur adaptation, puisqu'on parle souvent des services municipaux comme des services qui sont longs, qui prennent du temps, etc. Bien sûr, ça ne va jamais assez vite, mais il y a quand même un effort qui est fait et je tenais à le signaler dans mon propos. En ce qui concerne l'environnement, je félicite aussi ces orientations pour la prise en compte du vert, puisque ça n'a pas encore été dit, mais cette année sera l'année du renouvellement de notre quatrième fleur. Bien sûr, cette orientation a été prise depuis deux ans déjà, depuis j'oserais dire même dix ans, puisque la conquête de la première quatrième fleur, elle n'est pas venue en une année, s'il s'agit d'efforts continus et qui seront maintenus cette année. D'ailleurs, Compiègne va devoir, et permettez-moi d'accepter le jeu de mots, essayer d'accéder à sa deuxième pantoufle de vert. Je sais que ce n'est pas la même orthographe, mais je me le permets. Et puis, pour rebondir sur le fameux plan vélo, alors bien sûr, comme il a été dit par notre premier magistrat, les chiffres ne sont pas regardés sur une ligne, mais à une répartition sur plusieurs lignes, mais je vous proposerai, mes chers amis, de revoir ce nom de plan vélo en plan de partage équitable et équilibré de la voirie. Je pense que ça aurait plus de sens, puisque, bien sûr, il y a une place qu'on doit faire importante aux mobilités douces, mais c'est à mon sens, et pour avoir, comme l'a dit M. Leca, le chef de l'opposition, ça ne va pas assez vite, mais c'est aussi le fruit de concertation longue. Et cet équilibre final, il est obtenu par un plan de partage équitable de la voirie. Et enfin, puisqu'on parlait surtout du plan pluriannuel d'investissement, je tiens à signaler qu'en matière de voirie, d'espace vert, d'air de jeu, etc., finalement, c'est un plan pluriannuel de micro-investissement qui est mis en place depuis longtemps, puisque, et vous allez le voir dans un point suivant, bien sûr, il y aura un effort qui sera porté sur un renouvellement de marché sur les LED, mais c'est quelque chose qui est initié depuis maintenant 8 ans. Et sans rentrer dans le détail, puisqu'on le refera dans un mois, sur 8000 points lumineux, on est quand même déjà à plus de 5000, et on va, bien sûr, poursuivre l'effort. Et puis, comme on l'a vu, non seulement c'est équilibré dans le budget, mais je trouve que c'est équilibré territorialement, et ça, je nous en félicite, puisque, que ce soit en termes d'enfouissement de réseau, d'air de jeu, etc., lorsque l'on votera le budget, on verra qu'il y en aura pour tous les quartiers et tous les concitoyens, et c'est bien là l'essentiel de notre mission, c'est de satisfaire l'intérêt général. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada